coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons tester enfin la marque martin cosmétiques donc j'ai perdu le carton voilà donc à chaque sortie j'avais envie de commander je n'ai jamais commandé la seule paix qui vraiment qui m'intéressait c'est la buzz chouin j'ai jamais commandé et voilà et là celle ci j'ai dit non celle ci je peux pas la louper ce que je sais pas ce sera encore dans six mois ou quoi vu qu'elle avait fait une nouvelle spéciale pour halloween donc je parle de la palette 669 le packaging est juste magnifique très clairement ça fait penser à jeffrey star donc ça fait un peu velours là c'est rouge nous avons des petits coins etc donc là on vient ouvrir et voici l'intérieur de la palette bon c'est halloween du coup c'est quand même assez foncé donc là nous avons le m donc le logo de martin qu'elle avait refait un petit peu pour halloween et là un 6, un 6 et un 9 donc 669 donc voilà je la trouve super belle nous avons un beau kaki là aussi là aussi je sais je suis chiante avec mes kaki mais voilà je la trouve foncée il n'y a pas de soucis mais je la trouve assez belle maintenant faut que je trouve de l'inspiration pour faire un make up avec donc le carton était comme ceci c'est un carton petit simple basique quand on vient ouvrir à l'intérieur donc nous avons le logo martin cosmétiques la petite carte qui est assez belle donc abracada beach donc voilà qui est comme ceci et derrière 669 et avec j'avais commandé du coup un rouge à lèvres pareil de cette collection là et j'ai pris la teinte noire voilà c'est noir c'est j'espère qu'il est mat donc l'embout est assez basique il est noir je vais le laisser comme ça comme ça je vais voir s'il va sécher j'espère que c'est un mat moi je préfère les mat quand même surtout en noir c'est des glanges du le carton était comme ça il était pas mal non plus alors du coup niveau livraison c'est la première fois que je commande j'étais un petit peu déçue niveau de la livraison j'ai commandé le lendemain de sa sortie voilà elle avait sorti le neuf moi j'ai commandé le lendemain et une semaine se passe du bon bah ça fait une semaine je vais peut-être la voir là je vais sur instagram tout le monde au bout de deux jours l'a reçu bon voilà les jours passent encore une semaine bon là ça fait qu'un jour ça commence à être inquiétant et en fait j'ai vu une story c'est au tristan je crois et justement il est en train de râler sur la livraison pour marketing cosmétiques et du coup je dis ah c'est vrai moi j'ai toujours pas aussi ma commande donc du coup du samedi ou du dimanche j'envoie un message et comme par hasard du lundi ma commande est expédiée je n'ai jamais eu de réponse à mon email mais du lundi c'est expédié donc ça a quand même mis quinze jours à arriver alors est-ce qu'elle avait plus de stock ou autant que son stock qui revient ou quoi j'en sais rien mais ça a quand même mis quinze jours à arriver donc elle est enfin là bon ça va être poussiéreux tout ça donc du coup on va tester ça ensemble j'ai pas d'idée j'ai pas d'idée d'habitude je fais les swatchs avant et j'ai toujours pas fait les swatchs j'ai fait les photos je ferai les swatchs après les swatchs je m'attends un petit peu à trouver une idée mais là alors comme vous l'avez vu j'ai pas fait mon teint quand c'est des teintes assez foncées je me suis dit il tient bien le noir en tout cas le rouge à et voir je me suis dit ça sert à rien si j'ai des chutes et tout et comme ça je ne gâche pas enfin je ne gâche pas mon teint donc je vais venir mettre une petite pince bon voilà j'ai mis ma base j'ai mis ma scotch je vais faire quelque chose de propre et de droit et c'est parti j'ai une petite idée de ce que je vais faire quand même au final une petite hein je vais venir prendre du coup la teinte annabelle pour commencer donc je prends mon fard annabelle je viens le mettre en coin externe voilà je mets juste ça j'en mets pas plus je vais venir prendre la teinte sabrina que je viens mettre en coin externe et que je décade un tout petit peu avec le noir hop mais je fais que la moitié de mon veille je pense que j'aurais dû mettre le noir à la fin maintenant je vais venir prendre la teinte lavina donc le bleu de la palette donc je viens me mélanger du coup avec le turquoise je viens finir la forme quoi alors je dis rien mais franchement tout se passe très très bien les couleurs se mélange très très bien entre la pigmentation allé noir quand je dis rien c'est que tout va bien maintenant je vais venir prendre la teinte rébeca je vais venir le mettre sur le qui que j'ai mis juste avant je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus fluffy je vais mettre rien dessus juste pour dire d'estomper le bleu vu que j'ai pas un bleu un peu plus clair pour mélanger avec voilà maintenant je vais aller faire mon cut quiz retirer tout ça et on va venir reculer cette partie là voilà cut quiz fait alors venez m'excuser si jamais j'avais entendre du bruit il y a un petit garçon qui s'est dit ah maman tu filmes faut que j'aille m'installer devant toi pour jouer voilà donc il suffit d'avoir des petits bruits maintenant du coup je vais venir prendre la teinte je sais pas laquelle je vais prendre je vais venir prendre la teinte Ursula que je vais mettre entre mon noir et ma base du coup pour éviter les démarcations et moi je voulais de la paillette moi je voulais de la paillette du coup j'ai changé j'ai mis la teinte cornella donc en ça il y a un petit peu de paillettes dans ce monde noir et maintenant j'ai bien envie de mettre une seule teinte donc je vais le faire et je vais venir mettre la teinte Medusa ce bleu un peu holographique violet vert tout dépend comment on regarde ça donne des petits effets holographiques alors sur pinceau il n'y a rien Oups je vais essayer avec un pinceau à embouts douce ah voilà on a quelque chose là voilà donc lui il s'est appliqué avec un pinceau en bonus j'ai dit que je vais le mettre sur toute la paupière et finalement je vais le mettre sur une bonne partie du centre voilà c'est un peu triste dark hein et maintenant je vais venir prendre la teinte Freya et on va venir la mettre ici du coup et voilà et là je vous avoue c'est très dark hein j'aurais mis des paillettes par dessus je vais venir prendre mes petits trucs là de chez Temple Beauty et j'ai pris la teinte EOR donc c'est des pigments précis je vais prendre mon spray de ces Temple Beauty je vais venir mettre sur mon pinceau je le secoue un peu je ne sais pas bon ça reste toujours aussi foncé mais ça met une petite couche de brillance de lumière on va dire ça comme ça voilà voilà maintenant on va venir faire mon teint on va le faire ensemble qu'est-ce que vous vous en dites alors pour mon teint je vais aller piocher un petit peu là-bas dans ma boîte de Project Pan pour le mois de novembre voilà pour la base je vais venir prendre celle de chez Makeup Revolution la Conceal & Fix pour le fond de teint je vais venir prendre celui de chez Milk maintenant pour la base je vais venir prendre le toasting de chez Catrice pareil que j'aime beaucoup qui est presque vide du coup je pense que pour ce mois-ci il sera vide en fait il y a des produits que j'aime bien et ça manque un petit peu de finir moi je les aime bien tout se mélange très très bien dans le fond franchement j'ai rien à dire et je sais pas j'ai vraiment l'impression que le fond de teint avec la base il me fait quand même un petit effet mat j'ai pas le souvenir la dernière fois que je l'avais mis qui me faisait cet effet mat sur la peau donc à retester sans la base mais j'ai l'impression que la base a quand même fait quelque chose pour la poudre libre je vais venir prendre celle de chez Anastasia on voit quand même qu'il blanchit légèrement le teint vous voyez là et là il y a quand même une petite différence bon je vais passer un petit coup de pinceau pour enlever le surplus mais moi quand je regarde là dans le miroir je trouve quand même qu'il y a une légère différence il est pas si transparent que ça c'est pour ça que je dis que si je mets un fond de teint trop clair ça va me éclaircir encore plus le teint pour mon bronzer je vais pas aller dans mon project pan j'allais venir prendre ce bronzer de fake boutique franchement j'adore j'ai un réel coup de coeur pour ce bronzer et c'est la teinte de voilà j'ai un réel coup de coeur pour lui alors je suis pas marque de luxe mais j'ai craqué pendant les godes pour ce bronzer je le trouve magnifique et j'ai craqué pour un highlighter de chez Dior autant j'avais la paillette avec les 4 lighters que j'ai pas aimé les swatchs ils sont magnifiques mais une fois sur le visage j'avais pas aimé et là j'ai craqué sur un bronzer je l'ai vu à Nocibe enfin 2, 2 highlighters plutôt pas bronzer et euh... je pense me les prendre j'espère que je serai pas déçue une fois sur le visage écoutez pour le blush je vais venir prendre cette paillette de chez By Terry et je vais venir prendre le rose qui est là par contre il m'a l'air quand même assez clair il est beau mais il reste clair comme j'ai pas mis de base en dessous enfin c'est pas une base mais un blush liquide pour l'highlighter je vais venir prendre un de chez Makeup Reposition donc c'est les Highlights Reloaded et c'est la teinte Peach Light pourtant il est beau hein je reprends ma palette je vais venir faire mon ras de cil comme ça après j'irai faire mes sourcils, faux cils etc et on se retrouvera pour le rouge à lèvres je refais la clampagne que tout à l'heure maintenant je prends la teinte Lavinor je prends la teinte Rebecca et je viens estomper et je vais aussi l'estomper légèrement avec le bleu et voilà maintenant je vais faire mes sourcils, mes yeux, mes tout je vais finir mes yeux et on se retrouve pour les lèvres et pour le final voilà c'est terminé et tout dans mon coin interne j'ai remis un petit peu ce que j'avais mis tout à l'heure les pigments de chez Tienne Palbutti maintenant on va passer au nez et les faux-ci j'ai pas dit c'est des faux-ci de chez AOS Studio la référence d'une jambe d'une comme vous voulez voilà par contre il y a un petit trou à l'intérieur pour faire un petit réservoir ça j'aime bien je vais pas faire de contour de lèvres comme ça je vais voir s'il est bien il faut m'excuser s'il y a du bris je sais pas il est midi mon voisin a décidé de faire une soirée à midi voilà et voilà bon j'ai un peu galéré à l'appliquer et tout elle est en train de sécher elle est pas bien mis, elle est pas nette et tout je pense que je vais faire un contour avant j'ai quand même eu du mal et je crois qu'elle avait été dans sa vidéo qu'elle avait fait de manière à ce que ça soit sans transfert parce que le noir transfère énormément le noir en général c'est une catastrophe à travailler donc voilà on va retirer les petits pinces on va faire le petit close on va faire sa princesse et donc voilà mon look est totalement terminé c'est très dark là je regarde le retour écran je vois même plus le blanc de mes yeux c'est dark mais j'aime bien alors mon avis sur le rouge à lèvres il y a plus rien il sèche assez vite il a un aspect sec mais on a pas l'impression d'avoir un mat sur les lèvres en fait il est très très bien j'aime beaucoup il était galère à appliquer un c'est l'embout c'est pas l'embout que je suis habituée c'est un embout que j'apprenne à travailler mais écoutez j'aime bien après je vais aller manger je vais voir ce que ça donne et tout mais pour l'instant je valide la palette écoutez elle est quand même assez dark on va pas se mentir c'est pas une palette qu'on va sortir dans la vie de tous les jours c'est aussi dans la vie de tous les jours vous faites du dark voilà elle est très très noire je ne regrette pas du tout mon achat je suis contente et enfin tester la marque je suis contente la pigmentation était au rendez-vous la facilité de travailler tout était au rendez-vous je valide à 100% la marque donc je pense que je serais susceptible de peut-être me commander la buzz de Chouin il y a celle qui est sortie pour les années 80 qui m'intéresse aussi mais c'est une couleur c'est pas beaucoup de couleurs c'est quelque chose que j'ai aussi énormément donc je sais pas mais je suis contente de l'avoir et surtout ça ne la refait pas par la suite je suis contente voilà donc mon avis top pour cette marque et tout je suis conquise etc etc le petit look écouté c'est dark ça va donc voilà j'espère que cette revue cette petite vidéo vous aura plu dites moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification prête au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo en attendant je vous fais des gros bisous ciao ciao c'est parti 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 c'est parti